Poursuivons la discussion, on se joint maintenant à nous, camarades Luc Lavoie. Bonsoir Luc. D'abord, mes condoléances. Luc a travaillé pendant plusieurs années pour M. Mulroney. Luc, première réaction, première impression. Évidemment, c'est une très triste nouvelle. Ben... Écoute, c'est comme si je viens de perdre mon deuxième père. Ce qui est fou, c'est que... Vers trois heures, cet après-midi, je revenais de faire Cube Radio, je pense. Et puis je me suis dit, il faut que je l'appelle. Ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas parlé. Puis il m'a appelé, puis je ne l'ai pas rappelé. C'est arrivé. Je lui ai parlé à Caroline tantôt. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. On dit que Caroline, sa fille, c'est elle qui a annoncé la nouvelle, disait simplement qu'il est décédé, entouré des siens, semble-t-il. M. Mulroney était malade, était diminué physiquement depuis un petit moment. Ben, il a été extrêmement malade. Extrêmement malade depuis quelques années. Les choses se sont détériorées à l'été 2022. C'est assez compliqué à nouveau. Et puis, il n'allait pas bien. Mais ici, tout a toujours fonctionné. Et conformément au personnage qu'il est, ou à qui il était, à travers tout ça, il trouvait moyen de faire de l'humour. Parce que c'était un génie de l'humour. Vous savez, j'ai moi-même été malade et absent du travail pendant 4-5 mois. Il m'a appelé tous les jours. Tous les jours, M. Mulroney m'appelait. Soit pour me remonter le moral, soit pour commenter l'actualité. C'est un homme d'une bonté et d'une générosité que peu de gens connaissent. Puis, en plus, évidemment, je ne suis pas ici pour parler de moi, mais c'est lui qui m'a fait découvrir le monde. J'étais journaliste. Et puis, j'ai été travailler pour lui. Et puis, à cause de lui, j'ai fait le tour du monde. Je ne sais combien de fois j'ai rencontré les plus grands de ce monde. J'avais 32, 33, 31, 32 ans, dans ce coin-là, 30 ans même. Il me faisait une entière confiance. Jusqu'à la fin, je suis demeuré quelqu'un qui l'appelait pour savoir ce que je pensais de telle ou telle chose. C'était un homme, d'abord un homme de famille. Pour lui, la vraie réussite de sa vie, celle qui comptait dans sa vie, c'était sa famille. Quand on recevait sa carte de Noël, à chaque année, il y en avait un nouveau qui apparaissait. Parce qu'il y a, je ne sais pas combien, deux ou trois pères de jumeaux, je pense, dans la famille des petits-enfants. Alors, lui, pour lui, ça, c'était le cœur de tout. Et non seulement, c'était le cœur de tout, mais il rappelait à tout le monde. C'était plus fort que lui. « Luc, comment vont tes filles? » Il les a connues toutes petites, tu comprends? Il les a bercées sur ses genoux à 24 s'assex. Il se souvenait évidemment des noms de tout le monde. Alors, Alexandra, qu'est-ce qu'elle devient? Puis Sabrina, elle, qu'est-ce qu'elle devient? Il m'avait même fait l'honneur d'assister au mariage de ma fille, Sabrina, en compagnie de Mila. Ça a été 2022, juste avant qu'il tombe malade, gravement malade. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est 2023, excusez-moi, je suis un peu... Mme Moroney, qui est une femme absolument remarquable, je sais que vous allez probablement parler à Lucien Bouchard. Ça n'a pas été facile entre les deux. Ils se sont revus, enfin, ils se sont vus, mais ils ont mangé ensemble il y a quelques semaines. Il y a eu comme une réconciliation ces derniers mois entre eux deux. Mais revenons à lui. C'était un gars qui... C'était un gars qui voulait le bonheur des autres. C'est dur à dire, ça peut même avoir l'air naïf, ça peut avoir l'air enfantin. Mais lui, il était content quand le monde était content. Quand les gens qui comptaient pour lui étaient heureux, lui, il était heureux. Et Mme Moroney, c'est pour ça que j'allais parler d'elle, elle a tout fait. Elle, elle avait dans sa tête qu'il allait traverser ses maladies parce qu'il allait demeurer actif. Et que demeurer actif, ça amène la vitalité. Alors, elle le sortait, elle l'amenait ici, elle l'amenait là. Il était à la soirée québécoire, par exemple, qui a eu lieu le printemps dernier. Et c'était un couple tellement amoureux. Ça fait 52 ans qu'ils étaient mariés. C'était le couple, c'était un couple qui vivait un amour sans faille. Avec un caractère irlandais puis un caractère serbe, ça donnait un beau mélange. Alors, quand ça éclatait, c'était assez spectaculaire. Mais ça s'arrangeait assez rapidement parce qu'il s'aimait sincèrement beaucoup. Si je peux me permettre un mot, il était toujours en train de la cruiser, tu comprends? Il était toujours... Un vrai irlandais, quoi. Ah non, mais il n'arrêtait jamais. Mais il faut dire qu'elle était le guerre mieux. Je me souviens au mariage de ma fille, quand la danse a commencé, elle a décidé qu'elle l'amenait danser. À ce moment-là, il était correct, mais on le sentait moins fort. Alors, elle l'a amenée sur la piste de danse. Bien, elle l'a prise par le coup. Il a failli tomber parce qu'elle s'est laissée pendre d'après lui, comme ça. Il se rappelait de tout, de moi, de ma famille. Si j'ai eu une vie si enlevante, c'est à cause de lui. Alors, je sais que je vous l'ai dit, je ne veux pas parler de moi, mais vous comprenez que j'ai un peu de difficulté à vivre avec ça. C'était le président du Conseil de Québec, à Olyon, depuis des années. C'était le président du Conseil de Québec, à Olyon. C'était le président du Conseil de Québec, à Olyon. C'était le président du Conseil de Québec.